coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais peut-être pas faire sur ma chaîne parce que j'en ai bouffé quasiment toute mon adolescence ce sont faire des maquillages naturels aujourd'hui on va se retrouver pour faire les maquillages soft pas prise de tête pas trop difficile à faire au quotidien vous savez que moi j'aime les maquillages qui pète j'aime les maquillages très intenses et très fonds et très coloré là on va faire le maquillage le plus soft du monde avec des couleurs assez basique assez assez comment dire passe-partout chose que je faisais beaucoup pendant toute mon adolescence quasiment j'en ai fait une overdose mais bon je me dis que ça pourrait être cool pour les gens qui ont pas forcément envie de se prendre à tête le matin pas forcément envie de se maquiller beaucoup mais de se maquiller quand même donc on va faire ça aujourd'hui on va s'amuser on va en profiter donc c'est parti mais mon petit bandeau voilà et voilà voilà j'ai mis le bandeau j'ai enlevé le pull parce que bonjour bonjour le show ici donc on va commencer par le teint alors pour commencer je vais faire un temps assez soft un peu gloué j'aime bien le temps gloué mais pas forcément pour tous les jours pas forcément tout le temps donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer d'abord ma base professionnelle de chez bénéfique comme d'habitude la sens c'est très souvent les mêmes produits que je vous présente parce que j'aime pas entamer vous le savez 50 produits c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire et en vrai ça fait beaucoup de produits ouverts et qui sont potentiellement après périmables donc voilà je l'applique sur là où j'ai des pores ouverts bien sûr moi c'est pas quelque chose que j'applique surtout le visage parce que je n'en ai pas besoin voilà c'est surtout niveau des joues voilà ça c'est fait hop on n'en parle plus ensuite je vais appliquer mon liquid light de chez elena rubenstein que vous avez déjà vu je ne sais combien de fois sur ma chaîne donc je vais juste un peu le mélanger parce que ça tend un peu à se gras je vais pas en mettre beaucoup je vais en mettre des petites noisettes pas énormément je regarde ce côté parce que j'ai mon miroir sur le côté voilà voilà je l'étale le bien jamais pas beaucoup donc ça ça apporte un peu de brillance mais la brillance on va dire naturel pas de la brillance on va dire ultra concentré mais une brillance relativement naturel je suis allée mouiller mon éponge j'avais quasiment zappé c'est malin donc on va passer au fond de teint donc pour le fond de teint c'est sans surprise que ce sera le terracotta de chez Guerlain que je vous ai présenté des millions de fois sur ma chaîne si mon soutif arrête de se barrer ça serait mieux voilà donc le but même s'il est très couvrant c'est de pas en mettre beaucoup c'est pour ça que je trouve qu'il est très très modulable donc je vais en mettre surtout sur les zones où j'ai des rougeurs voilà sur le bout du nez et j'en rajoute pas plus hop je mets ça de côté et avec le monde éponge je vais mélanger alors le but c'est de pas en mettre beaucoup pourquoi en fait j'ai fait une overdose de ce genre de look parce qu'en fait j'en ai tellement fait quand j'étais jeune et puis on m'a tellement clair au nez qu'en gros quand je me maquillais on va dire comme je me maquille maintenant c'était pas joli bon j'avais 14 15 ans mais j'aimais déjà beaucoup me maquiller j'aimais beaucoup les maquillages qui se voyaient les maquillages soft en fait c'est pas que ça m'ennuyer mais pas loin les maquillages nude c'est pas trop mon truc donc j'ai souvent fait ça parce que je me suis dit ben c'est peut-être la meilleure façon de se maquiller peut-être pas comme je faisais et au final en fait du en grandissant et en regardant beaucoup youtube je suis disait ben non en fait c'est juste que les gens préfèrent les personnes pas trop maquillées et puis voilà ça va dépendre des goûts des gens mais c'est vrai que ça ne me ressemble pas en vrai ensuite pour l'anti c'est un utilisé le shape tape je vais en mettre beaucoup moins que d'habitude parce que bien sûr j'en ai très peu mais j'ai aussi m'en servir un peu comme correcteur je vais en mettre juste sous mes cernes voilà et je vais en mettre aussi là où j'ai des boutons des petits boutons pas beau pas moins je veux pas beau et pas pas gracieux peu sur le fond je m'en sais je vais aussi m'en servir de correcteur voilà et avec la pointe de mon éponge je vais dégrader l'anti cernes dans mon fond de teint alors but est vraiment de pas en mettre beaucoup 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 le but est vraiment d'en mettre alors le problème étant que en n'en mettant pas toujours en mettant trois petits points et puis c'est tout et bien en fait la cerne est beaucoup plus basse moi quand j'ai appris à me maquiller on va dire auprès ben de de chez garland dior et compagnie parce que j'ai beaucoup appris surtout en me faisant maquiller par les filles ben en fait la cerne est beaucoup plus haut un peu plus basse que ce qu'on croit et le fait de descendre son anti cerne bas c'est pas une question de trop pas mal c'est une question en fait de la courir intégralement même quitte à ce que ça descendre bas comme ça on est sûr que l'anti que la cerne est bien couverte donc voilà 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 pour l'anti cerne je pour la poudre je vais poudrer avec une poudre avec ma poudre classique de chez de chez révolution donc c'est la poudre comme ça avec les notes coco alors ça peut surprendre pour quelqu'un qui n'aime pas la note coco enfin moi je n'aime pas du tout l'odeur coco c'est vraiment pas mon délire je sais qu'il y en a qui sont des très très grands fans de note coco mais c'est pas mon cas en vrai c'est pas du tout mon cas mais l'odeur ne reste pas en fait sur la peau donc en fait c'est pour ça que je l'aime bien donc je vais prendre mon petit pinceau j'ai poudre au pinceau comme je faisais avant de poudre à la houppette je tapote bien et je fixe mon anti cerne de suite avant qu'il se fasse la malle dans les plis parce que j'ai quand même des rides au niveau des yeux ça se voit pas mais c'est le cas enfin j'ai pas des disons que c'est plus des rides de fatigue que des rides de que des rides de ride on va dire je poudre ma zone t également au pinceau alors poudre au pinceau en fait ça va vous mettre beaucoup moins de matière que si vous poudrez à la houppette poudre à la houppette bien évidemment vous récupérez beaucoup plus de matière que si vous poudre en pinceau donc là je prends un pinceau beaucoup plus gros je prends tout l'excédent et je poudre tout mon teint comme ça c'est comme ça rajoute pas de matière supplémentaire je pourrais poudre à l'éponge si je voulais mais j'ai pas encore le doigté exprès pour ça hop voilà par contre de la poudre vous risquez d'en avaler pas très bon ça a pas bon goût la poudre hop ça pour la poudre c'est fait on va passer au bronze heures alors mon bronze heures moi c'est le marc jacobs oméga en teinte fantastique fantastique soit donc c'est un petit bronze heures comme ça il ya le plus grand d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur les produits ce que j'appelle les produits économiques c'est des produits en fait où la quantité était et où il ya une grosse quantité dedans et où en fait on qu'on garde depuis longtemps peut-être j'ai même un petit bouton là qui soit je sais j'ai une rôle de tronche quand je fais ça mais c'est juste pour bien marquer le creux de mes joues parce que bien souvent je le vois pas comme je voudrais voilà je repasse quand un peu de pinceau avec la peau pour atténuer s'il y en a trop donc le bronze heures c'est fait ensuite on passe au blush donc moi c'est un vieux blush de chez nix mais a eu il ya un équivalent que je vous mettrai en barre d'infos bien entendu donc moi c'est une teinte rouge mais très naturel c'est un teinte rouge un peu ocre mais qui se voit pas on va dire beaucoup beaucoup donc j'en prends et j'en mets sur le bon b de mes joues tout en diffusant bien mon pinceau il commence un peu en avoir marre alors c'est vrai que de mettre beaucoup de blush des fois ça fait pas forcément naturel mais le côté naturel en fait vient plus du blush que du bronzer ou de l'highlighter principalement donc pour le blush c'est fait donc je vous le représente c'est un blush un peu rouge alors la lumière aussi est un peu intense aujourd'hui c'est pour ça que je filme d'ailleurs en highlighter je vais prendre le trio highlighting de fin l'héritin trio de chez bis qui est une palette comme ceci et je vais prendre la couleur et qui du centre la couleur pêche qui est juste ici avec mon éponge le bout là qui n'est pas dégueu en fait je préfère le prendre à la à l'éponge parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus beaucoup plus soft qu'au pinceau je trouve beaucoup plus soft qu'au pinceau voilà vous le verrez mieux à la caméra j'ai peut-être baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux voir je n'avais pas vu que la luminosité était à de balles on voit pas trop mais concrètement ça donne un à côté au niveau de la peau qui est pas désagréable j'en reprends un peu et que j'aime bien voilà je passe quand même un peu je repasse mon pinceau où il y avait de la poudre pour bien fondre les matières entre elles voilà histoire que ça fasse pas des grosses barres que ça soit le plus fondu que possible pour mes sourcils je change quasiment on va pas changer grand chose au niveau de ma routine j'ai vu d'être juste mettre un crayon au lieu de deux donc moi c'est les bros les bros artistes expertes je mettrai la vidéo juste ici où je vous en parle en teinte cool brunette que je vais juste mettre dans mes sourcils donc c'est un crayon ça avec la mine en v on aime ou on n'aime pas mais moi j'aime bien c'est les produits que je préfère en vrai parce que les mines trop fines j'ai tendance à les casser extrêmement rapidement et avec un goupillon donc je vais passer le goupillon pour enlever toute la peau je passerai juste un coup de fixateur pour bien garder les poils en place là j'ai un poil qui a décidé de nous casser les pieds aujourd'hui c'est pas grave je pourrais l'enlever mais en vrai bon c'est pas grave je passe mon petit crayon à sourcils faire quelque chose de naturel j'ai réussi à l'enlever ce qui me gênait et surtout ça faisait très moche voilà j'aurais peut-être même pas besoin de fixateur alors faites pas attention j'ai un petit bouton juste ici il soit pas trop la caméra vous avez de la la chance parce que moi je le vois il me gêne il est pis dans les sourcils on adore les boutons comme ça en vrai on les adore c'est nos meilleurs amis il vient de nous gâcher nos make-up mais c'est pas grave voilà pour les sourcils ensuite on va passer aux yeux et là je vais me mettre une base à paupières parce que je sais que les fards vont tenir assez difficilement donc bon moi c'est la base à paupières de chez make up forever on s'en étonne plus j'ai quasiment que celle ci donc je la mélange un peu parce qu'elle a tendance un petit peu à s'effacer alors le problème de cette base je trouve c'est que si on n'utilise pas d'un certain temps elle a tendance à à rendre un peu de à se déphaser a tendance à un peu à se déphaser c'est pas méchant faut bien là la malaxer mais c'est pénible voilà et comme d'habitude vous en mettez une petite noisette comme vous voyez à l'écran vous en mettez pas davantage sinon ça va faire des traces blanches de de fou furieux et après vous faire partir ça ben non ça reste c'est pas beau c'est très moche voilà pour ma palette ce qu'on va passer à la palette j'ai choisi la palette la plus on va dire naturelle que je connaisse qui est la white peach de chez to face qui est juste celle ci donc pour l'harmonie je vais essayer de vous la montrer sans faire de problème donc c'est une harmonie comme celle ci dans les roses pêche et compagnie moi c'est les couleurs que je préfère quand je veux faire un maquillage soft naturel parce que le marron et tout ça j'en ai tellement bouffé que je peux plus me le voir en peinture donc je vais commencer par ma team par maître d'un fard clair au niveau de demain de mon arcade sourcilière donc je vais prendre la teinte peach cream qui est juste ici qui est la teinte blanche que je vais me mettre sur toute ma paupière mobile enfin tout mon arcade mon arcade que je suis bête avec un pinceau plat alors je suis pas trop du genre à faire des codes crise et machin vous le savez de toute façon là c'est pas là mais ce sera pas le sujet de la vidéo puis c'est vrai que c'est rare que j'en fasse d'abord je maîtrise pas et ensuite je suis pas je me suis un peu lassé d'en faire on va dire aussi je préfère les choses un peu plus simple et en même temps très travaillé voilà ensuite pour ma couleur je vais prendre mais tantôt dans le temps tout dans le pêche tantôt dans le rosé je vais essayer de faire un peu de tout donc je vais prendre la couleur crème de la pitch qui est juste ici qui est un espèce de de orangé pailleté je me suis fait mal je me suis fait mal au petit doigt avec un pinceau 231 de chez zoeva je vais juste l'humidifier un peu alors c'est vrai que c'est un maquillage naturel mais il faut quand même que le fard se voit un peu donc je vais l'humidifier parce que je connais ses fleurs ils ont tendance à ne pas toujours se voir correctement donc hop hop j'enlève l'excédent et je me l'applique alors je suis désolé à la caméra ça rend pas toujours super bien ces fards c'est des fards orangé presque presque pastel qui ont tendance à pas toujours bien rendre je suis désolé pour ça en plus mon fard 231 a vu des meilleurs jours les poils se barrent enfin les poils ils se sont un peu hirsute je vais poser la palette parce qu'elle me gêne un peu s'il ya des chutes au moins ça tombera dedans après c'est une très très bonne palette si vous voulez pas en fait investir dans des palettes extrêmement pigmentées et compagnie c'est une excellente palette je trouve qui est en rupture chez sephora depuis quelques temps je pense qu'on doit pouvoir encore la trouver en magasin mais il faut demander en vrai sinon il faut voir ce site de to face le problème c'est les frais de douane vont se poser et je comprends qu'on n'ait pas envie de se manger des frais de douane pour ça hop je fais l'autre oeil hop je crois que c'est mon fort Je dégrade avec la pointe du pinceau les côtés d'un côté et de l'autre Alors je sais qu'à la caméra on a du mal à voir, je comprends C'est vraiment des couleurs très 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 claires Limite qu'il faudrait presque travailler au doigt Voilà pour celui-là Ensuite je vais prendre la teinte Peach Sorbet qui est un espèce de rose saumon un peu Vous savez les roses un peu orangées Avec un pinceau garlin comme ceci Pareil que je vais retremper, que je vais passer sous press fixateur Parce que je veux quand même que vous puissiez un minimum les voir à la caméra Et je vais faire ma couleur de transition au niveau des bordures Voilà C'est une palette que j'ai pas mal saignée C'est une époque quand j'ai recommencé à me maquiller Ça a été la palette que j'ai pas mal saignée quand même Beaucoup de fards sont creusés pour pas dire tous le sont Et c'est une palette que j'aime beaucoup Voilà Je dégrade les contours correctement, bien comme il faut Voilà Peut-être prendre... Est-ce que je le prends celui-là ? Moi non, moi non Donc ensuite je vais prendre sur la paupière mobile le Glistening Peach Qui est juste là, qui est le fard un peu brillant Donc je vais le prendre au doigt parce qu'il se prend mille fois mieux au doigt Donc je vais mettre un peu de spray sur mon doigt Ça fait bizarre, mais j'ai vu cette technique sur une vidéo d'Audrey Marshmallow Et l'idée est pas bête Hop Alors le but avec ce genre de maquillage, c'est que vous ne paraissez pas maladif non plus Le but c'est que vous ayez le visage, le regard lumineux Mais pas malade N'employez pas, on va dire, des couleurs qui vous paraissent avoir Comme si vous étiez malade de chez malade quoi Genre Je vais être un peu pas trop soft, mais je suis désolée Genre si vous avez été malade toute la nuit quoi Si vous voyez ce que je veux dire Le but est d'avoir le regard lumineux et pétillant Voilà Oui ça fait bizarre Je suis d'accord de passer du spray fixateur sur ce doigt Voilà Ça c'est fait Je vais juste repasser avec le fard crème de la peach Pour pouvoir juste le re-intensifier un peu Non Ce qui s'est un peu Voilà ce que ça donne à peu près C'est assez lumineux, c'est assez joli Pour le ras de cils inférieur Je vais prendre Est-ce que je l'ai pris là ? J'ai tous mes pinceaux là Je vais prendre un pinceau comme ça un peu carré Le fard sweet figure qui est juste là Je ne vais pas trop la pencher parce que le pitch passion a eu un gros accident Je vous l'avais déjà dit il y a un peu Il y aurait un temps Et je vais me le mettre en ras de cils inférieur Mais juste ce qu'il faut Donc je remets un peu de spray Voilà Je le trempe dans mon panne Et je vais l'appliquer Tout doucement comme ça Juste en fait pour réveiller Essayer de réveiller un peu le regard Après je vais l'estomper un peu Et oui je fais une roule de tête Je suis d'accord Hop Voilà Donc là j'ai l'air un peu fatigué Je vais prendre celui là Qui est le Le 110 210 de chez Fenty Beauty Et je vais le passer Mais sans matière dessus Juste pour fondre un peu la couleur Sans trop l'estomper Voilà Je l'estompe toujours un peu Enfin je l'estompe on va dire Juste pour donner Quelque chose de soft au niveau des yeux Et c'est tout Voilà on touche plus à rien Voilà J'en ai fini avec la palette Je vais me mettre un crayon beige Dans la muqueuse Donc moi c'est un yes love Mais vous pouvez prendre le crayon beige Que vous aimez On lève le côté un peu rouge De la muqueuse Voilà Et voilà Donc voilà les deux yeux Avec le crayon beige Voilà Ça c'est fait Pour le mascara Je vais utiliser Le wear Veilleux de magnète De chez Benefit En en mettant pas trop non plus Je vais me mettre un crayon beige voilà donc moi normalement ça tient à peu près la courbure donc là j'ai pas tous les cils raides c'est normal alors j'ai horreur de faire ça d'habitude ah je me suis mis dans l'oeil ça je m'y attendais où j'attends un petit peu que ça sèche c'est risque du métier ça voilà alors c'est vrai que j'ai un peu chargé au niveau du mascara mais il neuf donc j'ai un peu tendance à en mettre beaucoup trop quand il est neuf ça c'est ma faute ça va faire un peu pas d'araignée c'est pas quelque chose qui me gêne en soi d'habitude je mets plutôt des mascaras grosse brosse mais là j'en ai j'en ai quasiment plus j'ai gratté avec un goupillon plutôt qu'avec un mouchoir je repasse un peu vers mon éponge juste pour enlever un petit peu caché moi il faudrait attendre que ça sèche mais il sèche assez vite normalement normalement ça devrait le faire on va dire que c'est bon sinon je vais m'arracher la peau je rectifie ne faites surtout pas ce que je fais par contre c'est à dire racler avec les ongles ne faites surtout pas ce que je fais moi c'est juste que ça me stresse d'avoir du mascara sous les yeux ça me désolé mais ceux qui ont des allergies compatiront voilà là c'est terminé pour les yeux on va plus toucher à quoi que ce soit à part voilà ça va mieux là j'ai pu tout enlever c'est bien mieux donc c'est vrai que ces cils enfin c'est vrai que ce mascara fait des cils de ouf et des cils fait des supers cils après moi faut vraiment que j'apprenne à le travailler parce que j'avais réussi à peu près à me le faire mettre et à me faire 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 des cils de ouf mais là c'est vrai que tant que je le maîtrise pas trop j'ai un peu de mal bref on va passer aux lèvres pour terminer avec un crayon rose comme ceci de chez nyx que je vais dégrader qui est très 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 pétant mais que je dégrade je reconnais qu'on avait plus naturel que ça je vais dégrader un peu voilà voilà je dégrade un peu et je vais mettre un rouge à lèvres de chez rimel qui est le 630 corail britannia donc est en orangé comme ceci que je vais mettre par dessus voilà je vais fixer le tout avec mon spray fixateur qui est le alors l'eau pas professionnel à super setter mais moi son petit nom c'est pour cet heure donc je le secoue bien j'aurais pu mettre un rose j'aurais pu mettre un gloss et tout mais en vrai je suis pas trop dans ma verre gloss en ce moment voilà et voilà le résultat du make up dit naturel alors c'est vrai que c'est très 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 orangé c'est très basé sur l'orange le rose et tout mais pour moi mike un maquillage naturel c'est un peu ça c'est un maquillage qui se qui est un peu couleur peau couleur pêche couleur rose couleur un peu peut-être avec un peu de violet à du mascara qui fait un peu ressortir les cils et tout mais c'est pas on va dire les mains les maquillages trop axés sur le nude c'est plutôt du make up no make up on va dire plutôt donc voilà écoutez mes annonces j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment en la compagnie n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous appuyez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao